Le pays Gardanne a une vieille histoire minière, il s'appelait même le pays de charbon de suvaux. Ce charbon produit naturellement du méthane, le gaz qui est le grisou, rien d'autre que le grisou, que les mineurs craignaient tant. On nous a parlé dès le début du fait que c'était du gaz de charbon et donc que ce n'était pas pareil, que ce n'était pas grave, que ce n'était pas important. On ne s'était pas arrêté là donc on a cherché encore un peu plus et on a trouvé des documents qui prouvaient qu'on peut employer la technique de la fracturation, il va y avoir des nuisances sur l'environnement. On tient à ce que toutes les décisions ministérielles ou légales qui sont à venir englobent aussi le gaz de charbon, c'est à dire qu'on parle plutôt de tous les gaz non conventionnels et qu'on ne fasse pas des petites séparations entre le gaz de schiste, les pétroles de schiste, le gaz de charbon, etc. Ce permis d'exploration, il a été donné en 2006, c'est passé totalement inaperçu. Donc ce qu'on a dénoncé en premier, c'était l'opacité de toute cette histoire-là. Donc on a dit, on va les informer et en même temps, on va leur demander de voter une motion qui reclame l'abrogation de ces recherches. Un certain nombre de communes, les unes après les autres, maintenant au cours de leurs conseils municipaux, votent cette motion. Je pense que les politiques n'ont pas bien vu ce qui se passe en face. Ce qui se passe en face, c'est que nous sommes face à des sociétés spéculatives. Ce ne sont pas des sociétés comme on pourrait penser une petite PME pour l'exploration, le développement économique du territoire. On est face à des grosses entreprises qui viennent spéculer. C'est-à-dire que je crée une entreprise, une petite start-up, je montre mon savoir, je montre que j'ai des autorisations et après je vais taper à la porte des grosses majors, Total, Exxon ou autres, pour me faire racheter. Au niveau environnement, on sait très bien que ce système va détruire une grande partie de l'environnement. Au niveau social, on va déstructurer des territoires qui pourraient faire du tourisme. Et bien ça sera plus possible. Mais au niveau économique, c'est en plus de la spéculation. Il est fortement probable, à l'issue de l'étude et du rapport qui sera fin mai, début juin, que d'un côté, d'un point de vue politique, volte-face, pas volte-face, le gouvernement décide d'annuler tous les permis donnés. Mais ces entreprises, elles ont mis de l'argent sur la table et les 8 millions, ils vont se les récupérer avec des intérêts. Ce sont des gens, des financiers, ils jouent au Monopoly, ils jouent au Monopoly sur notre territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !